Le mania du hip hop, Sean Deddy Combs ou Paf Deddy, Paf Deddy, pas Puf Deddy, ok ? Les francolâtres, on dit Paf Deddy, Paf Puf, il n'y a pas de E là, Puf, il n'y a pas de Puf, il n'y a pas Puf, on dit pas Puzzle, c'est pas Puzzle, c'est Puzzle, c'est un mot en anglais, Puzzle, pas Puzzle, on continue. Alors, le mania du hip hop, Paf Deddy, Sean Deddy Combs, a été encore une fois, refuser sa libération sous caution, malheureusement ce mercredi, ou heureusement ça dépend, enfin ça dépend, après que ses avocats aient plaidé pour la deuxième fois, demandant à ce qu'il soit libéré, c'est bien horrible de voir les amis, la vie est bizarre, c'est triste, c'est vraiment triste, de là à là, c'est triste, tout peut changer dans la vie, rien n'est défini pour toujours, il faut faire très attention et surtout il faut maîtriser ses émotions. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, votre première fois, merci d'être là, sinon je vous encourage d'aller voir notre nouvelle chaîne, Moïka Sens TV, allez jeter un coup d'œil et cliquez là-dessus. Cette chaîne a été créée en rédondance à celle-ci, parce que celle-ci est très engagée aussi, très en danger, pourquoi ? Parce que généralement on raconte des choses très vraies ici et ça dérange, pour quelques raisons, si jamais le pire arrivait, vous auriez en attendant une rédondance sur Moïka Sens TV. Donc allez-y, cliquez sur le lien qui sera présenté sous la description, sinon cherchez Moïka Sens underscore TV. Merci. C'est une chaîne, il y a ma photo habillée en veste-cravate, enfin bref, on y va. Le rappeur Paf Denny a été incarcéré, vous le savez déjà, pour ceux qui sont fanatiques de la musique et Hollywood. Sean Combs a été accusé par la justice américaine d'avoir mis son empire, son grand empire, au service du trafic sexuel et a été incarcéré ce mardi. Il a plaidé non-coupable. Donc, le grand boss, le grand monsieur a utilisé ses gros bras, ses capacités financières, ses opportunités, ses connaissances, son networking, son réseau pour des activités sexuelles. Vous savez, dans la vie, il y a une seule chose principale, une seule chose principale qui fait tomber les hommes. Les grands hommes, la seule chose principale, le manque de maîtrise, le truc, comment vous appelez ça ? C'est ça. Regardez Samson, pour ceux qui croient en cette histoire. Samson était un homme fort, un juge, un homme nimbé d'un pouvoir effroyable. Mais il a été terrassé par une petite fille là, avec un petit truc entre ses jambes. Bref, vous comprenez un peu ce que je voulais dire. L'autre là, c'est qui ? Adam et Luc ? Non, Adam et Ève. C'était Ève, n'est-ce pas ? Est-ce que Ève aimait Adam ? Ève n'a jamais aimé Adam. Si Ève aimait Adam, elle n'aurait jamais mangé la pomme et demandé à Adam, mange aussi. Ça, c'est la version des chrétiens, parce qu'il y a aussi une version musulmane et une autre version. On ne va pas entrer dans les versions, on vous donne seulement la version chrétienne aujourd'hui, pour les chrétiens qui sont là, pour les musulmans aussi. Si Ève aimait Adam, elle n'aurait jamais donné la pomme à Adam. Elle aurait dit, Adam, moi j'ai mangé. Mais le truc là qu'on m'a dit, là que je veux voir, on a dit que si je mangeais la pomme, je serais plus intelligente, je serais plus voyante et tout le bazar. Moi, je n'ai pas encore vu jusque-là. Toi, ne mange pas. Au cas où Dieu nous punissait ou décidait de nous punir, comme ça, j'en subirais les conséquences seul. Elle n'a pas fait ça. Ève n'a jamais aimé Adam. C'est faux. La raison pour laquelle elle a donné la pomme à Adam, ce n'est pas parce qu'elle aimait Adam. Pas du tout. Détrompez-vous. Ève a donné la pomme à Adam parce qu'elle ne voulait pas être punie seule, au cas où Dieu a décidé de le punir. Je vous donne une révélation maintenant, allez prêcher dans vos églises. Ève a donné la pomme à Adam, pas parce qu'elle aimait Adam. Elle a donné la pomme à Adam parce qu'elle ne voulait pas être punie seule. On a vu des cas ici, des gens atteints du sida. Une femme atteinte du sida, elle dit, bon, ok, tu es quelqu'un de bien, mais malheureusement, moi, je suis VIH positif. Je veux simplement être honnête avec toi. Elle te dit la vérité, n'est-ce pas ? Mais Ève, elle n'aurait pas pu attendre que j'attende d'abord pour voir si j'ai des ailes ou je commence à voir des trucs. Non, tu manges aussi, comme ça. Non, elle a fait ça pour son intérêt. C'est plus facile d'être punie en groupe que d'être punie seule. Bref, continuons. Par son dédicant. On continue dans son dédicant. Il a été arrêté, évidemment, parce que pendant plusieurs années, il a usé de ses capacités, son intellect, son influence pour organiser des fêtards. Écoutez, des fêtards comme on a jamais connu dans le passé. Apparemment, dans ces fêtards, dans ces événements, généralement, les gens venaient, ça faisait du bruit, ça dansait. Et principalement, surtout à cette époque récente, on récupérait les téléphones de tout le monde. On récupérait les téléphones de tout le monde pour pas que qui que ce soit ne filme qui que soit. Évidemment, on a juste besoin de quelques cellules cérébrales pour essayer de comprendre pourquoi on voudrait pas la présence des téléphones dans un milieu où il y a des hommes et des femmes. En réalité, Pavson Dedicom, c'est quelqu'un qui a exploité ses capacités intimes dans toutes ses profondeurs. Toutes ses profondeurs, c'est-à-dire les femmes et les hommes. Ouais, vous êtes choqués. Il y a eu beaucoup de spéculations qu'il faisait du pouf pouf bam bam avec des femmes. Et après, quand chez les femmes, ça n'était plus bon, ça n'égoûtait plus. Il a commencé à essayer chez les hommes. Apparemment, d'après lui, c'est beaucoup plus succulent ou beaucoup plus fermé. Enfin, mon imagination, c'est un peu ça. L'artiste aux multiples surnoms et casquettes au monde de la musique et des affaires, paf, dédié à 54 ans, est décrit par ses victimes présumées comme un prédateur sexuel violent. Donc, c'est quelqu'un qui t'approche. Je vais te faire signer un contrat. T'en fais pas, tu seras une superstar. Mais après, écoute, Bendova. Bendova, c'est quoi en français ? Courbet-toi. Courbet-toi. Le tronc des vins. Les jambes... Enfin, écoutez, pas trop d'imagination. Continuons. Et il paraît aussi que généralement, ils se servaient même de la drogue pour obtenir la soumission de ces sujets. Donc, si on te dit gentiment, ça marche pas, on te drogue. Mais après la fête, personne ne raconte pas que ce soit. Vous savez, chez les noirs américains, il y a une dynamique qu'on appelle le snitching. Snitching, c'est quand tu vas raconter des trucs qui sont censés rester entre huis clos. Si tu pars en parler, tu ne détruiras pas seulement ta relation avec Paf Bedi, mais aussi avec toutes ces personnes dérivées. Bon, imagine-toi pour une personne qui est inclue dans le monde de musique, ou une personne qui a besoin d'influence pour exister. Sean Delicamp, Paf Bedi, est très puissant. Donc, c'est pas une personne qu'on veut double-cross, une personne qu'on veut irriter. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont décidé de fermer leur bouche. Alors, ces choses sur le plan sexuel qui ont été faites aux personnes n'étaient pas seulement faites aux femmes. C'était aussi fait aux hommes. Certains hommes étaient obligés de faire ces histoires pour évoluer, pour progresser. Il y a l'autre, comment ça s'appelle ? La liste est grande. Partons de Mick Mill, le rappeur, l'ex de Nicki Minaj. Vous voyez, bizarrement, apparemment, Nicki Minaj est après qu'elle a compris que son monsieur se la prenait par des... Enfin, bref. Je ne risque pas de raconter ces histoires, c'est quand même bizarre. Apparemment, le petit Justin Bieber aussi, je ne sais pas de quel côté il en prenait, mais il en prenait. 50 Cent a aussi révélé une liste. Dans la liste de 50 Cent, il a parlé de Asher. Bizarre, hein ? Asher. Bon, je demande qui il prenait. C'est Asher qui prenait ou celui-là. Enfin, bref. Donc, la liste était extravagante. Maintenant, cette histoire a commencé à mouiller de partout quand Cassie Ventura s'est exprimée. Cassie Ventura est l'une des ex de Pafdédi. C'est une fille avec qui il a été depuis les années 2009 jusqu'en 2017. Mais Cassie Ventura, apparemment, c'est quelqu'un qui pensait que dans l'avenir, Pafdédi en ferait une femme. Une épouse. Mais cela ne s'est pas matérialisé. Parce qu'apparemment, monsieur était coincé entre deux mondes. Enfin, bref. Finalement, quand elle a décidé de quitter pour aller se faire une vie, c'est là que sa vie a complètement changé. Et à un moment donné, elle en avait marre. Elle était partie porter plainte disant qu'elle était victime de viol et de violence physique venant de Pafdédi. Et quelques jours plus tard, on a fait du bruit par rapport à ça. Quelques jours plus tard, Cassie est venue en public dire, bon, écoutez, moi et Pafdédi, on s'est entendu. On n'en parlera plus. Beaucoup de gens pensent qu'il y a eu compensation. Pafdédi a donné de l'argent pour qu'elle ferme sa bouche. Pour ne pas qu'elle raccorde beaucoup d'histoire. Il y a eu une vidéo qu'on ne pourra pas vous montrer ici. Dans un hôtel où Cassie était en train de fuir vers les ascenseurs. Et Pafdédi qui courait depuis la douche avec son essuie-mâtre, sa serviette autour des hanches. En train de courir derrière elle et la tabasser comme machin. Et c'est après ça que d'autres femmes se sont présentées aussi. Ils disaient, moi aussi, j'étais victime. Moi aussi, il m'a fait ça. Il m'a mis le... Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Donc en réalité, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'histoires. Il y a aussi eu un jeune homme qui est créateur de musique, d'instrumentale. A qui Pafdédi a demandé de faire des trucs d'introduction. Moi, j'avais trop d'introduction. Enfin, bref. C'est pour dire que dans la vie, rien n'est défini. D'accord ? Il faut être dur, il faut être fort, il faut être bon. Pafdédi, c'est un excellent businessman. Un excellent businessman. Il s'est imposé comme figure du hip-hop du West Coast. Et à la production. Il a fondé le label Bad Boys Records en 1993. Tout le monde connaît, pour ceux qui savent. Prélude à son ascension au sommet. Il a notamment produit le feu Notorious B.I.G. Oui, c'est élu le producteur de B.I.G. Une légende du rap new-yorkais, assassinée en 1997. Et Mary J. Blige, était aussi produite par Pafdédi. Pafdédi, un excellent businessman. C-Rock. Il a créé plusieurs chaînes de télévision. Un homme d'affaires chevronné. Né avec un appétit sexuel extraordinaire. Le rappeur s'est réincarceré parce qu'il y a eu des cas de personnes qui ont été maltraitées, qui ont été trafiquées. Et c'est la justice qui fait son travail. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Mais ici, ce qui est très simple est qu'on peut avoir une ténacité incroyable dans le business ou dans des choses positives. Et en avoir aussi autant dans des choses négatives. Et là, c'est très dangereux. Un businessman excellent, aussi diversifié. Une personne capable de créer autant d'idées, de fabriquer autant des choses croissantes qui produisent beaucoup d'argent. Et devenir un milliardaire en dollars qui tombe dans des pulsions les plus impromptues. Incroyable. Encore une fois, un homme ne peut pas être fort s'il est incapable, s'il n'a pas encore maîtrisé ces choses-là. La chose la plus importante de l'équilibre de l'homme. Je ne sais pas pourquoi on a créé ça. Cette chose a détruit des destinées brillantes. Cette chose a désétabli des rois, découronné des majestés. La leçon ici est très simple. Mais je voudrais que cette leçon vienne de vous. Qu'apprenez-vous de cette histoire ? Quelle leçon pouvez-vous nous donner à nous à travers cette histoire que vous suivez ? De Sean Dedicom, Parf Teddy. Sean John, le boss, le patron, le chef du East Coast. God bless.